Bonjour à toutes et à tous, je vais te remercier Péla Rzek pour cette invitation et puis c'est beaucoup de plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je voulais évoquer la réinvention du quotidien par les Seisbreurs. J'ai laissé tomber un peu ce qu'a pu évoquer sans doute Daniel Lecouelic, c'est-à-dire l'histoire à proprement parler des Seisbreurs. Je vais retracer quand même quelques grands jalons qui me semblent importants. J'ai essayé d'axer mon propos essentiellement vraiment sur la création d'objets, sur le côté design ainsi que sur le côté graphique qui est souvent un peu oublié. Alors les Seisbreurs ont produit des très belles œuvres graphiques. J'ai essayé de recontextualiser ça un petit peu dans la mesure du possible. Donc j'ai intitulé cette conférence Breton, Moderne et Populaire. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qu'a écrit Jeanne Malivelle dès 1923. Lorsque les Seisbreurs viennent d'être fondés et c'est le but des Seisbreurs. C'est proposer des objets, proposer quelque chose qui soit breton, donc inspiré de racines modernes, qui soient adaptées à la modernité de l'époque et populaire. Puisque les Seisbreurs ont toujours voulu diffuser vers un public aussi large que possible leur production. On verra que ce n'a pas toujours été le cas, évidemment. Alors les Seisbreurs ne viennent pas de nulle part. C'est un mouvement qui naît donc en 1923, de la rencontre, selon la légende, de la rencontre d'une femme, Jeanne Malivelle, qui est une artiste de l'Odéac, et d'un couple, René-Yves et Suzanne Creston, qui seraient rencontrés lors du pardon du Folgobet en 1923. Ils se connaissent vaguement. Ils se sont déjà sans doute vus à Paris et ils décident ensemble de faire quelque chose. Donc ça ne vient pas de nulle part, puisqu'à cette époque-là, 1923, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des mouvements politiques et culturels, notamment l'Union Régionaliste Bretonne et la Fédération Régionaliste Bretonne, qui encouragent, suivant les préceptes de François Vallée, je ne sais pas si Daniel a dû évoquer ça, qui encouragent la création, et qui, à chaque congrès annuel qu'ils réalisent, font une exposition. Les premières offres de Jeanne Malivelle sont exposées dès 1919, dans des congrès de l'URB, puis de la FRB. Ensuite, il y a un autre mouvement, l'Union de la Jeunesse Bretonne, qui édite un journal qui s'appelle Braise Atau. Parmi ces jeunes, puisque ce sont des gens qui ont entre 16 et 20 ans, les jeunes de ce mouvement, on va trouver Olivier Mordrel, Marant Marshall, James Bouillet, etc. Donc, ces gens-là veulent aussi proposer, rénover la Bretagne. Alors, ce mouvement est bien évidemment plus un mouvement politique, mais il n'oublie pas aussi le côté culturel. Et dans le numéro d'octobre 1919, Jeanne Malivelle fait paraître un article qui s'appelle « D'un art populaire », où il explique, point par point, « Il faut rénover les airs populaires en s'inspirant de la Bretagne, mais en l'adaptant à la vie moderne ». Et donc, elle réalise un bref gravé, qui est mis là, pour illustrer cet article. C'est vraiment, à mon avis, un des textes fondateurs pour comprendre les Seisbrer, puisque le mouvement Seisbrer va reprendre très largement tous les propos de Jeanne Malivelle. Alors, Jeanne Malivelle, elle est née en 1895 à Loudéac, et elle a une histoire assez extraordinaire, puisque c'est une femme. Et c'est une femme qui vient d'un milieu très bourgeois, très catholique. Et qui, et ses parents, de manière assez improbable, vont la laisser suivre son chemin, c'est-à-dire son chemin, c'est faire de l'art. Donc, ils vont lui payer des cours de peinture, et ensuite, elle intégrera l'École nationale des beaux-arts de Paris. Elle va passer deux fois de suite le concours, qu'elle va réussir. Alors, une première fois, en 1916, et les cours ne vont pas commencer, parce qu'il y a les bombardements de Paris, à ce moment-là, par l'aviation allemande. Donc, ses parents ont peur, elle revient à Loudéac. Et, une deuxième fois, en 1917, où là, elle va commencer, en 1918, pardon, où elle va commencer à suivre réellement les cours, et puis, très vite, elle va abandonner, parce que ça ne lui convient pas. Mais c'est quelqu'un qui fourmille d'idées, qui fait, alors, à l'École des beaux-arts, elle fait une formation très classique, elle est dans les sections de peinture, mais, très jeune, et très rapidement, elle va décider de travailler à autre chose. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les arts impliqués. Donc, elle va commencer à dessiner des meubles, par exemple. Et, donc, sa famille va être le terrain d'essai de toutes ces œuvres, puisqu'elle va créer, pour une de ses sœurs, en tout cas, tout un service en faïence de Quimper. Elle va commencer à travailler avec Henriot. Elle va dessiner des meubles. Elle va travailler avec l'hébéniste Julien Bacon, de Correl. Correl, c'est pas très loin d'ici. qu'il faudrait aussi remettre un petit peu à l'honneur. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec des artisans et qui sait les contraintes de l'artisan. L'artiste dessine, va fournir des dessins à l'artisan, mais elle s'intéresse beaucoup aux aspects techniques. Contrairement à beaucoup d'autres qui ne font que dessiner la forme, qui ensuite laissent l'artisan décider de toute la réalisation technique, elle s'intéresse à la technique. Et parfois, de manière très étonnante, elle va s'intéresser, par exemple, aux ferrures, on verra ça, à la ferronnerie de mobilier. Eh bien, elle va essayer de comprendre comment fonctionne une ferronnerie. Quelle est l'articulation, comment ça s'insère dans le meuble, etc. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui est habitué à travailler en groupe. Elle a monté à Paris ce qu'elle va appeler l'atelier Saint-Anne, avec deux de ses camarades des Beaux-Arts, donc une sculptrice qui s'appelle René Trudon et quelqu'un qui deviendra maître verrier, Margueriteuré, qui aura une carrière brillante et internationale. Mais elle s'ennuie de la Bretagne, et en 1920, elle décide de rentrer à l'Odéac. Elle plaque Paris et rentre à l'Odéac. Ce qui est un choix quand même assez audacieux. En 1921, donc Jeanne Nalivelle, elle a 26 ans. Elle a toujours été soutenue par ses parents, y compris financièrement, puisque jusqu'en 1921-1922, elle n'a quasiment jamais rien vendu. C'est quelqu'un qui bénéficie de l'appui de sa famille, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, elle conçoit, elle griffonne des petites choses. Alors, en haut pour vous, en haut à droite de votre côté, c'est l'intérieur de son atelier qu'elle va aménager à l'Odéac. Elle va aménager une petite maison qui va lui servir d'atelier et de logement. Et donc, elle réfléchit à la manière dont elle peut aménager cet atelier. En dessous, vous avez des exemples de meubles qu'elle dessine, là, au début des années 1920. Alors, vous voyez, on va retrouver des meubles typiques de l'habitat traditionnel breton, le banc-coffre, les bonnes tiers ou du fait, et avec l'alignement qu'on retrouvait très souvent dans les fermes, puisque les meubles étaient alignés sur un seul mur la plupart du temps. Elle va dessiner aussi, vous voyez, une boîte d'horloge à côté. Alors, cette horloge sera réalisée, finalement, pour une de ses sœurs, mais elle va, voilà, concevoir un certain nombre de choses. Alors, je vous ai mis juste quelques exemples, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de dessins de ce type. Elle s'intéresse aussi à la gravure sur bois. Elle fait paraître en 1922 un livre qui va faire date, c'est l'histoire de Notre-Bretagne, qui est illustrée de 73 gravures sur bois, et qui va faire beaucoup de bruit, non seulement à cause de la qualité des gravures de Jeanne Manivelle, mais aussi à cause du texte qui a été écrit par Jeanne Corollaire, qui épousera plus tard M. Chassin du Guerny, et qui est un texte, pardon, violemment anti-français. C'est une histoire de Bretagne militante, extrêmement militante. Et donc, elle dessine et s'intéresse, là encore, au mobilier traditionnel. Elle visite des fermes, prend des relevés. Dans ses carnets de croquis, on trouve beaucoup de relevés de meubles, beaucoup de relevés de gravures, et elle va donc réaliser en juillet 23 ce petit bois gravé, qui représente une table que l'on trouvait, l'étape traditionnelle que l'on trouvait dans des fermes. Alors, pour la petite histoire, ces tables-là sont extrêmement peu pratiques, puisque vous ne pouvez pas mettre les genoux en dessous. Si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir ce type de table chez vous, vous comprendrez très bien. Pour mettre du... Oui, alors ça servait à tout. C'était l'étape de ferme qu'on trouve dans beaucoup de régions de Bretagne, notamment celle-ci, c'est dans la région de l'OdH. Mais, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui innove beaucoup, et qui est très ouverte au nouveau courant de la modernité. Et vous voyez à côté, eh bien, elle avait réfléchi à l'éménagement d'un mobilier qu'elle voulait populaire. Alors, ce n'est pas dans le cadre des Seisbreurs, tout ça. Et donc, elle dessine des meubles qui ne coûteraient pas cher à faire, que l'on pourrait faire soi-même. Il me semble que... Je crois que c'est Rilveld aussi qui avait fait ça, qui avait dessiné des meubles. Il fournissait les plans gratuitement. On pouvait constituer ces meubles de la même manière. Alors, vous voyez quand même le tabouret qui est en haut. Eh bien, c'est un tabouret quand même très en rupture avec ce qu'on pouvait trouver. Dans l'ornementation, il n'y en a pas, ou très peu. Généralement, ce sont des lignes incisées, ou dans la forme. Et toujours avec cette réflexion sur comment pourrais-je fournir au maximum de personnes des modèles de meubles qui ne coûteraient pas cher à réaliser, et qui seraient modernes, avec une inspiration bretonne. Alors, quand vous voyez ces meubles-là, vous vous dites, l'inspiration bretonne n'est pas forcément évidente. Ça pourrait être une inspiration d'à peu près de n'importe où. Mais dans son esprit, ça fait référence à des choses très précises, des éléments de mobilier qu'elle a pu observer. L'autre personnage important de l'histoire des Seisbrer, c'est le couple René Yves et Suzanne Creston. Alors, si vous avez pu lire le petit ouvrage de Pascal Le Maçon consacré à Suzanne Creston, vous verrez que Suzanne Creston a été très largement oubliée de l'histoire des Seisbrer. On sait qu'elle existe. On connaît à peu près ce qu'elle a fait dans le domaine du textile, puisque ce sont ses réalisations les plus spectaculaires. Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui a eu une importance énorme dans l'histoire des Seisbrer, mais qui a été totalement écrasé par la personnalité de son mari. Alors, René Yves Creston, lui aussi, c'est un personnage de la petite bourgeoisie. Donc, il est originaire de Saint-Nazaire. A partir de 1916, il s'installe à Paris et suit les cours de l'École Nationale des Beaux-Arts sans avoir réussi le concours. Il va suivre les cours de l'École Nationale des Beaux-Arts jusqu'en 1928. Donc, c'est un cursus qui est quand même long. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement sociable, donc qui aime beaucoup recevoir des gens de tous horizons, etc. Mais son entourage, contrairement à celui de Jeanne Manivelle, c'est un entourage plutôt de la bohème artistique parisienne, et ne fréquente pas les artisans. Donc, il se lance, à partir des années 1920, du début des années 1920, dans la gravure sur bois, puisqu'il y a tout un renouveau de la gravure sur bois. Vous avez un livre qui est exposé à l'entrée, celui de Philippe Lestume, sur l'histoire de la gravure sur bois. Je vous le conseille. Ça permet de recadrer tout ça. Et donc, il réalise des bois qui sont graphiquement forts, qui sont peut-être techniquement un peu plus faibles, puisqu'il a suivi des cours de gravure, mais c'est peut-être pas son domaine d'excellence, même si, je vous le dis, certaines de ses gravures sont extrêmement réussies. Et donc, ces gens-là se rencontrent en 1923, c'est ça, et ils décident de former le groupement des Seize Brothers, dans un but, c'est participer à l'expo des arts décoratifs et industriels modernes, qui doivent se tenir à Paris en 1925. Alors, ce sont des jeunes gens qui sont pleins de vigueur, d'allant, et qui ne doutent de rien, puisqu'ils pensent, dans leur esprit, qu'on va leur confier la réalisation de l'ensemble du pavillon de la Bretagne à cette expo de 1925. Donc, ils conçoivent des projets qui seront pour l'ensemble du pavillon. Donc, c'est un pavillon qui aurait compris une boutique, un cabaret, et la salle commune d'une ferme, tout ça dans un esprit moderne. Et parmi leurs projets, il y a du mobilier, de la faïence, des décorations murales, de l'éclairage, des poteries, de leur fèvrerie, des bijoux, et divers objets, dont des objets culinaires. Je vous en montrerai quelques exemples, c'est assez étonnant. Et pendant quelques mois, en quelques mois, ils vont concevoir un nombre incroyable de projets dans tous ces domaines-là. Ils ont juste sous-estimé quelque chose, c'est que, en 1923, lorsqu'ils se forment, eh bien, ils ne sont pas du tout les seuls artistes qui voudraient participer à cette exposition. Et le projet de pavillon de la Bretagne a été confié à une sommité de l'époque, qui est le peintre Jean-Julien Le Mordant, qui est d'autant plus... Alors qu'il a un très, très fort caractère. Là, je suis gentil de dire ça. Et qui est un peintre auréoleux de vouloir, puisqu'il a perdu la vue lors des combats de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est... Enfin, il y a régulièrement des articles de journaux sans lui. Il va faire un nombre incalculable de conférences. C'est vraiment le grand peintre de l'époque. Et donc, Le Mordant et les Seisbrois ne vont pas s'entendre du tout. Alors avec Malivelle, les relations de Le Mordant sont très correctes. Avec René de Creston, ça ne passe pas du tout. Parce que Creston, lui aussi, a un caractère marqué. Et donc, en octobre 23, les Seisbrois font imprimer cette feuille. Vous voyez le premier emblème des Seisbrois, tout en haut. Ce n'est pas le plus connu, évidemment. Où on voit les initiales, SB et 4 Hermines qui les entourent. Là, c'est Jeanne Malivelle qui le dessine. La gravure représente le projet de pavillon. Et il lance un appel aux artisans, aux industriels, qui voudraient les aider pour réaliser leur projet de pavillon. Donc à côté, vous avez un dessin de Jeanne Malivelle avec ce qu'il pensait d'être le pavillon de la Bretagne. Alors vous voyez que dans le domaine architectural, ce n'est peut-être pas la chose la plus novatrice. Puisque c'est une maison, c'était conçu comme une maison traditionnelle. Il y avait une fontaine à côté. Et on voit sur le côté à gauche, pour vous, vous voyez qu'il y a des petits cercles sous les trois fenêtres de la gauche. C'est pour attacher les chevaux. Alors moderne, oui, dans une certaine mesure. Alors ils se font évincer et le mordant, finalement, va leur confier, parce que le mordant n'est pas sot et a bien conscience de la qualité du travail qu'ils peuvent fournir, et il va leur confier la réalisation d'une salle, d'une salle qui est d'une forme triangulaire, qui était vraiment, je pense, la pire du pavillon. Mais les Seisbroires vont relever le gant, si j'ose dire, et donc vont se mettre à travailler ensemble. Donc là, c'est une feuille qui est rédigée encore par Jeanne Malivelle, qui vous montre la composition des Seisbroires, leur domaine d'intervention, et les artisans sur lesquels ils appuient leur réalisation. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les Seisbroires ? Pierre Abadilandel, qui est un peintre, qui était un ami de Creston, puisque c'était son voisin à Paris. Ils se sont rencontrés, ils se sont bien entendus. René et Suzanne Creston, Jeanne Malivelle, et un industriel, Gaston Sébillot, qui venait de Redon. Alors, un petit mot sur Gaston Sébillot, c'est un personnage aussi assez atypique. C'est quelqu'un qui était originaire de Saint-Brieuc, qui a suivi les cours de sculpture à l'école des Beaux-heures de Paris, mais qui, lors de l'offensif du chemin d'Étame, va perdre un bras. Alors, pour un sculpteur, perdre un bras, surtout son bras droit, et il était droitier. C'est un petit peu gênant. Donc, il va intégrer l'entreprise familiale qui fabrique des manches à balai et des caisses pour prendre des casiers à bouteilles. Donc, il est dans le bois. Mais il va décider d'ouvrir un petit atelier qui lui permettra de réaliser des meubles. C'est une connaissance de Jeanne Malivelle. Jeanne Malivelle l'a rencontrée avant la fondation des Seisbreurs et donc l'intègre dans ce groupe. On voit que dans cette liste, on peut dater cette liste de début 1925, puisqu'il y a une personne qui a été écartée, c'est Christian Lepard, qui était un ébéniste, qui était installé à Rochefort. et qui a réalisé certains des premiers meubles de Jeanne Malivelle, qui était un ébéniste qui était extrêmement doué, extrêmement nourriture aussi, mais qui n'avait pas l'outillage qui permettait de produire des seins. Lui, c'était vraiment dans le domaine de l'artisanat, plus que de l'industrie. Donc vous voyez, dans le domaine du mobilier, il y a le titre pompeux de direction artistique. Direction artistique, Gaston Sébillot, donc c'est en fait Creston et Malivelle qui lui donnent des dessins, et Sébillot les réalise. Dans le domaine des tissus, vous voyez, Jeanne Malivelle, collaborateur, Jean Conant, alors Jean Conant, on y reviendra tout à l'heure, et puis je pense que parce que l'on y reviendra largement dans 15 jours, c'est le dernier des tisserands de l'Oudéac. Vous voyez aussi Léoté, Léoté, c'était une des grandes fabriques d'un tissu des côtes d'armor, et le successeur de Léoté, c'est François Planex, qui intégrera les Seisbrefs. Dans le domaine de la faïence, il pense s'appuyer sur un faïancier de Dinan qui s'appelle Pascal Bazin, mais ils ne seront pas satisfaits des résultats, et abandonneront, et surtout, ils vont utiliser Henriot, ils vont travailler chez Henriot, à Quimper. Donc le domaine du vitrail, là, Malivelle fait appel à sa camarade Marguerite Huret, qu'elle connaît depuis l'école des Beaux-Arts. Le domaine du métal, là, vous voyez qu'ils n'ont personne, vous n'avez trouvé personne. Les pièces métalliques qui seront exposées à l'Expo 25, et ce sera réalisées par l'École des Arts Appliqués de Saint-Nazaire, par l'intermédiaire de Creston. Et enfin, vous voyez des jouets, des jouets peints, dessinés par Pierre Abadil-Andel, et qui sont réalisés par Gaston Sébillon. Donc, les sébreurs vont faire appel à des artisans et à des industriels. Là, je vous ai donné deux exemples. Donc, cette lettre adressée à la faillasserie Henriot, par Jeanne Malivelle, avec l'emblème des sébreurs. Donc ça, c'est une lettre de 1924. Et l'atelier dont je vous parlais, de Christian Lepard, dont Creston avait dessiné l'entête pour le papier à lettres, avant qu'il ne se fâche définitivement. Creston, qualifiant Lepard, de, il l'appelait, la grande andouille. Voilà. Vous voyez la qualité des relations qui pouvaient exister entre eux. Donc, ils dessinent leur projet, et notamment dans le domaine de la céramique. Là, je vous ai juste mis quelques exemples, parce qu'il y a des dizaines de planches. Donc, les deux planches, vous voyez sur votre droite, sont de Jeanne Malivelle, celle qui est sur la gauche, et de Suzanne Creston. Avec, là, on est vraiment en rupture, que ce soit dans la forme ou dans le décor, avec les productions Henriot de l'époque. Même si Henriot a commencé à travailler avec des artistes comme Mathieu Ramelle, il n'y a pas autant de recherches dans la forme à cette époque-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement novateur. Et voilà, donc, quelques pièces qui ont été réalisées. Donc, vous avez le plat qui est exposé là-bas, vous avez pu le voir peut-être à l'entrée. En dessous du plat, vous avez une assiette de Jeanne Malivelle. Donc, là, vous voyez, ce n'est plus l'assiette ronde classique, c'est une assiette à pancoupé, et avec un décor minimaliste, mais extrêmement efficace, avec le décor à dents de loup. En haut, l'assiette Gistmat, c'est une assiette de Pierre Abadilandelle, qui datera, je crois que c'est de 1927 ou 1928. Et enfin, des plats de René Yves Creston, des assiettes, c'est pour tout un service qui s'inspirait de la Brière, puisque Creston avait beaucoup ce marais de Brière, juste à côté de Saint-Nazaire. Donc, le service de la Brière a été réalisé, elle existe. Donc, ils vont s'intéresser aussi aux arts de la table, et vous voyez, donc ça, c'est une cuillère, la photographie est une cuillère du 19e qui est conservée au musée départemental breton, et à côté, vous avez un dessin de Jeanne Melivelle, qui travaillait, bien sûr, tous ces objets, du quotidien, réellement. Et vous voyez qu'elle ne s'intéresse pas simplement au décor, elle s'intéresse à la forme, elle en dessine le profil, il y a le dessin, ou l'articulation qui est dessinée, c'est vraiment quelqu'un qui aime comprendre les objets. Donc, elle dessine, voilà, des services entiers, découverts. Alors, vous voyez, cuillère aluminium, pourquoi ? Parce que ça, c'était l'édition populaire. Donc, c'est des cuillères en aluminium qui ne coûtent pas cher à produire. Le service à rôdeur, c'était un service qui était prévu pour être réalisé en buis. Mais il y en a d'autres qui sont avec des métaux plus précieux, etc., etc. Là encore, il y a plusieurs dizaines de dessins de couverts qui existent, et c'est surtout Jeanne Malivelle qui s'intéresse à ça. Donc, voilà. Alors, ça, c'est assez amusant, puisque il y a... Si vous arrivez à trouver la différence, vous serez très forts. Il y a un dessin qui vient des archives de Suzanne Creston, l'autre qui vient des archives de Jeanne Malivelle. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas réussi à voir les différences. Ce sont des dessins de Jeanne Malivelle, les deux. Et donc, ça, vous reconnaissez cet ustensile, qui est évidemment utilisé en crêperie. Et puis, avec la petite raclette pour étaler la pâte, etc. Donc, c'est... Là, on est vraiment dans l'objet du quotidien, dans l'objet le plus... J'allais dire, le plus simple, puisqu'il n'y a rien de plus simple que ce type d'objet. Mais, avec une recherche, quand même, artistique, et essayer d'innover dans le décor, dans la conception des prises, etc. Donc, Jeanne Malivelle décide aussi des verres. Il y a plein de projets de verreries, de compotiers, là, vous avez ça, de flacons, de verseuses, enfin, etc. Et ils vont dessiner aussi beaucoup d'accessoires du mobilier. Donc, vous avez là le coffre qui a été dessiné par René Yves Creston et vous avez deux poignées, les poignées du coffre. Donc, une, pareil, qui vient des archives de Suzanne Creston, c'est celle qui est au centre, qui est signée René Yves Creston avec écrit Arséis Breuer, en dessous, et l'autre, qui vient des archives de Jeanne Malivelle. Alors, la famille de Jeanne Malivelle a toujours accusé René Yves Creston d'avoir signé de son nom des dessins de Jeanne Malivelle. Alors, personnellement, moi, je ne me mouillerai pas, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont... Alors, ils ont effectué des séances de travail ensemble, des espèces qu'on appellerait brainstorming aujourd'hui, où ils dessinaient ensemble. Voilà. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense vraiment qu'il y a eu un travail en commun à un moment donné. Donc, vous voyez, c'est la même chose, très clairement. mais, bon, il n'était pas question de propriété intellectuelle à ce moment-là. Donc, voilà, c'est le groupe qui dessine. À ce moment-là, l'esprit du groupe existe réellement. Donc, ça, c'est des ferrures dessinées par Jeanne Malivelle. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attention qu'elle pouvait prêter aux détails. Donc, vous voyez, là, très clairement, il y a le vocabulaire de la ferronnerie. Vous voyez, tout en bas, eh bien, il y a une coupe pour comprendre comment fonctionne donc cette ferrure, etc., etc. Vous voyez, tige trois lignes, engagée dans la noiserie, etc. C'est vraiment comment eh bien, tout ça fonctionne. Alors, ça, ce sont des ferronneries qu'elle a dessinées pour des meubles qui ont été réalisés pour sa sœur. mais qui seront réutilisés pour le mobilier du pavillon de l'Expo de 25. Alors, évidemment, ce qui est le plus spectaculaire, c'est dans le domaine textile. Donc, vous en avez des exemples, là, dans l'entrée, évidemment. C'est graphiquement très réussi. Je ne vais pas tellement insister sur ça puisque Pascal Omaçon en parlera amplement. Simplement pour vous dire que vous avez de droite à gauche, vous avez un dessin de Suzanne Creston. Au centre, une œuvre de Malivelle et à gauche, un dessin encore de Suzanne Creston. Alors, on peut retrouver... Alors, le dessin de Suzanne Creston qui est sur la droite n'a rien de particulièrement breton. C'est extrêmement novateur, c'est extrêmement moderne, mais ça pourrait être... On ne va peut-être pas se souvenir de l'onel, mais d'autres artistes de l'époque qui auraient pu réaliser ce type de dessin. Dans le dessin de Suzanne Creston qui est sur la gauche, là, on retrouve peut-être plus l'inspiration bretonne avec quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les œuvres de Seisbrer, les dents de loup. C'est un motif récurrent, cette forme de triangle que l'on voit sur les meubles, sur les assiettes, sur beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des coussins qui ont été réalisés par Jeanne Malivelle qui étaient brodés non pas par elle, mais à Jeanne Malivelle, suivant un exemple que l'on connaît, employaient des femmes pour leur donner du travail. Ça a été le principe pour la dentelle dans la région de Douarmanet ou de Pont-la-Bée. Elles fournissaient les dessins et des femmes réalisaient pour elles. Donc c'est des coussins avec un projet qui est en bas. Et donc voici un portrait de Jean Conant, le tisseron avec lequel elle a travaillé Jeanne Malivelle. et je vous ai mis quelques exemples de ces réalisations, enfin des dessins indicatifs de Jeanne Malivelle pour la réalisation de ces tissus. Et si vous regardez, vous voyez que c'est là encore extrêmement précis. Elle s'intéresse au nombre de fils, au nombre de duites, c'est-à-dire au nombre de passages que l'on doit faire avec la navette, etc. C'est vraiment quelqu'un qui connaît le métier de tisserand. C'est pas simplement quelqu'un qui dit voilà, j'ai dessiné ça, qui me le réalise. C'est quelqu'un qui va se poser les questions dans quelle mesure ça peut être réalisé par un artisan. Donc elle fournit tous les détails et vous voyez que dans le document en bas, il y a écrit classe 13, ambition définitive. c'est quelque chose qui a été réalisé pour l'expo de 25 et qui avait été admis par le jury de l'expo de 25 puisque tout ce qui a été présenté devait passer par un jury pour pouvoir être présenté à cette exposition. Donc là encore, une gouache de Jeanne-Malivelle avec là, ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'emblème des Seisbrer. Donc elle le réalise au nom des Seisbrer. Et vous avez à côté un tissu qui a été réalisé justement par Jean Conant. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de breton ? Peut-être l'emploi des matières. Très souvent, elle va utiliser ce qu'on appelle du garrot, c'est-à-dire du fil de chambre avec du coton. Et donc, elle va concevoir comme ça plusieurs tissus qui sont des tissus extrêmement épais qu'elle destinait plutôt à l'ameublement. Elle va dessiner aussi du linge de table. Alors, c'est très surprenant parce que vous voyez, elle dessine des serviettes. Là encore, il y a les tampons classe 13 admission définitive. C'est quelque chose pour l'expo de 25. Donc elle dessine, je crois qu'il y a je ne sais plus combien, 15 ou 16 modèles de serviettes comme ça. Vous voyez, c'est très surprenant. Et voilà ce à quoi ressemblait la salle des Seisbrers à l'exposition de 1925. C'est une gouache qui est relativement connue. Donc vous voyez, ce mobilier, alors si vous regardez la table, vous apercevez que c'est le modèle de la table que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf qu'on y rajoutait souvent des tirettes qui permettaient justement de ne pas se cogner les genoux et de pouvoir manger. Vous avez sur la table donc les nappes qui étaient tissées par Jean-Connan avec le service en faïence de Quimper dessinées par Suzanne Creston. Le service populaire. Vous avez le mobilier qui a été réalisé par Gaston Sébillaud dessiné par Jeanne Malivelle et Renéive Creston. Vous avez sur les murs, vous reconnaissez peut-être le motif que je vous ai présenté tout à l'heure en couleur mais là il est en noir et blanc c'est un dessin de Suzanne Creston. Vous avez quelques poteries qui avaient été réalisées par des artisans de Brière. Vous reconnaissez le banc-coffre aussi de Jeanne Malivelle là sous les fenêtres que l'on voyait aussi dans d'autres documents. Alors sur le banc-coffre il y a je ne sais pas combien d'études, je ne sais pas combien de modèles de ce banc-coffre avec toujours vous voyez l'ornementation réalisée qui est extrêmement simple. C'est une ligne brisée une ligne brisée incisée peinte pour qu'elle ressorte mieux. et le projet initial de leur salle c'était d'aligner tous les meubles ce qui n'a pas été le cas et donc ce qui explique pourquoi aussi les côtés des meubles ne sont pas décorés. Il y a juste les façades qui étaient décorées puisque si tout est aligné ce n'est pas la peine de faire un décor pour les côtés. Et donc ces fameuses chaises les gens qui utilisaient ces chaises au quotidien puisqu'il y avait plusieurs modèles qui ont été réalisés les trouvaient très belles mais peu confortables. Alors il ne fallait surtout pas se balancer dessus parce que les pieds sont biseautés et donc il y a un certain nombre de personnes dans les familles qui les utilisaient qui se sont cassées la figure avec ces chaises. Jeanne Malivelle meurt alors quitte les Seisbrer avant même l'inauguration du pavillon de l'exposition de 25 elle s'est fâchée avec René V. Creston elle a rencontré l'amour et s'est mariée en juillet 1925 au moment même où le pavillon a été inauguré elle n'a jamais vu le pavillon de l'expo de Paris qui est très largement son oeuvre et donc elle déménage elle va déménager à Vitré là où son mari qui est contrôleur des contributions indirectes est mutée et eh bien elle va quasiment tout abandonner tous ses travaux sauf que elle est quand même depuis 1923 enseignante à l'école régionale des Beaux-Arts de Rennes et les professeurs de gravure et donc elle meurt en 1926 des suites d'une paratiphoïde et donc les Seisbrer survivants se demandent quoi faire alors quoi faire et bien Creston va avoir l'idée de s'associer avec Gaston Sébillaud alors c'est très dommage je pensais de l'avoir mis droite mais non donc vous avez la carte de visite de Gaston Sébillaud vous voyez c'est si vous tournez bien la tête c'est écrit Arsaïs Breur artiste et artisan groupé pour toute décoration meubles céramique peinture plastique etc avec la liste des récompenses qu'ils ont obtenues à l'expo de 25 et Gaston Sébillaud avait ouvert un magasin à la boule donc c'est pas anodin parce qu'il pensait dans son esprit ça permettait de toucher une clientèle intéressante puisque fortunée une clientèle qui aurait fait construire des maisons qui auraient été dessinées par un décès de boire André Batilla architecte qui aurait été décorée par Renive Creston c'est ce que vous voyez là vous voyez au dessus du buffet vous avez une fresque de Creston et avec des meubles dessinés soit par Creston soit par Sébillaud et donc ils auraient vendu l'ensemble à des clients alors il y a eu quelques commandes qui ont été réalisées alors cette salle à manger là existe elle est conservée aujourd'hui au musée de Bretagne mais Gaston Sébillaud n'avait pas réussi à la vendre et elle l'avait conservée pour lui donc c'était sa propre salle à manger et vous voyez que sur le buffet on retrouve les faillances de Suzanne Creston qui ont été dessinées pour l'expo de 1925 cette aventure là donc ne va pas extrêmement bien fonctionner puisque à partir de 1931 en France c'est la crise économique une grave crise économique et les commandes sont stoppées et finalement Gaston Sébillaud ferme sa boutique de la boule alors les Seisbreurs c'est aussi une identité graphique extrêmement forte puisque le logo des Seisbreurs c'est quelque chose de très spectaculaire donc je vous ai mis là cet exemple donc celui que je vous ai présenté précédemment il y en a huit moi je n'en connais pas d'autres il y en a peut-être d'autres donc en haut sur votre droite c'est le premier logo des Seisbreurs qui va être dessiné par Jeanne Malivelle et Pierre Abadilandel en 1924 donc ils font ça sur un tampon et ils tamponnent tout simplement leur courrier leur plan etc très rapidement ils vont le faire graver pour faire du papier à lettres donc avec vous voyez ce lettrage Arsé Breurs en dessous dessiné là encore c'est encore Malivelle et Abadilandel qui ont dessiné ça ça va évoluer en 1925 on le fait imprimer dans ce caractère ensuite en dessous cette forme triangulaire c'est 1927 1928 après la mort de Jeanne Malivelle et bien Christon va redessiner l'emblaine des Seisbreurs cette forme de triangle 1937 1936 1937 il dessine un nouveau logo pour la participation de la Bretagne et des Seisbreurs à l'expo de Paris de 1937 et à un moment donc en 1928 Christon avait renommé les Seisbreurs par une vanèse à Seisbreurs et avait dessiné ce logo mais vous voyez qui reste inspiré et enfin le dernier logo c'est un logo que je n'ai vu qu'une seule fois qui est sur du papier à l'aide du sculpteur Jules Charles Lebozek qui était de Mélionek donc pas le voir d'ici non plus et qui avait dessiné son propre logo des Seisbreurs ce qu'on trouve toujours et bien c'est ces termines à sept pointes sept pointes comme les sept frères les Seisbreurs les Seisbreurs donc c'est un logo qui est extrêmement réussi et extrêmement efficace qui en termes de communication se repère et s'identifie très facilement donc entre 1928 et 1932 et bien René Yves Creston va réussir à doter le groupe d'une forte identité graphique avec des couvertures là de livres ou de magazines que je trouve personnellement très réussies donc le portfolio de 14 5 qui s'appelle vous voyez Pev Arzak à Braise donc 14 5 de Bretagne la revue Cornoc est une revue emblématique des Seisbreurs dont la couverture là aussi est très réussie 5 numéros parus entre 1928 et 1930 l'intérieur paraît très décevant par rapport à la couverture une revue qui a succédé à Cornoc c'est Kaltia alors là revue on va dire très éphémère deux numéros parus mais celle-ci Creston avait de très grandes ambitions vous voyez que celle-ci c'est la version anglaise donc il y avait la version française et une version qui existe une version anglaise ils avaient traduit mais ça a été un gouffre financier évidemment et n'a pas fonctionné et enfin ça c'est le prospectus pour un des livres emblématiques du mouvement c'est Kalna Gornog de Johan Drezen illustré par Creston qui là encore est particulièrement réussi donc un autre livre Georges Robin donc là encore un des membres de Seisbrer mort prématurément il est mort à 24 ans en 1928 c'est un sculpteur vraiment de grand talent qui a travaillé beaucoup pour les faïenceries HB puisqu'il ne travaillait pas chez Henriot et donc il y a ce livre qui a été édité après sa mort pour lui rendre hommage où il y a l'essentiel de sa production au centre vous avez un en-tête qui a été dessiné par Suzanne Creston qui est le groupe des Nadoziou donc ce sont les aiguilles c'est un groupe là encore pour relancer le textile mais là je ne vais pas insister non plus là-dessus parce que de toute façon on y voit très certainement ça et enfin vous avez ce projet de couverture de René Yves Creston pour la revue Faiza Breiz qui était la revue de l'abbé Perrot et en gros la revue du Blenbrück c'est-à-dire là c'était diffusé l'identité bretonne et du catholicisme alors Creston ne partage pas du tout ces orientations-là mais il va quand même dessiner un projet de couverture qui ne sera jamais réalisé il faut évoquer il y en a un autre à l'envers il faut évoquer évidemment Xavier de Langlais Xavier de Langlais qui adhère plus tardivement au Seisbreu il intègre les Seisbreu en 1928 et il va lui s'intéresser beaucoup à la typographie donc là j'aurais pu faire une conférence simplement sur la typographie dans l'oeuvre de Xavier de Langlais je ne l'ai pas fait et il va réaliser il découvre lui aussi la graveur sur le bois il va s'y intéresser beaucoup et constamment jusqu'à sa mort il est mort en 1975 je crois que son dernier livre paru c'est 1973 et toujours avec des recherches graphiques assez étonnantes c'est quelqu'un qui était extrêmement doué et donc en 1942 ce que vous voyez à l'envers et bien c'est c'est un livre qui est à la fois un livre donc c'est l'âme des lignes c'est un livre qui est à la fois un bel ouvrage et aussi un traité technique de la gravure et de l'identité graphique vous savez l'anglais c'est beaucoup intéressé à ça donc je n'ai pas mis tout ce qu'on pouvait mettre sur d'autres Seisbreu qui ont travaillé sur le graphisme je pense à Pierre Perron que l'on connaît vous avez un dessin de Pierre Perron qui est dans l'entrée je pense aussi à Xavier Haas qui est beaucoup plus méconnu mais qui a aussi beaucoup travaillé sur le graphisme et avec des oeuvres souvent très intéressantes voilà donc j'ai pris quelques exemples qu'il fallait évidemment simplifier alors après 1937 et bien les arts appliqués n'intéressent plus vraiment les Seisbreu sauf dans un cas c'est celui de cette grande exposition l'exposition de Paris de 1937 où la Bretagne va avoir un pavillon là beaucoup plus important que celui de 1925 et dans lequel les Seisbreu vont avoir quand même une part assez importante soit à titre d'ensemble soit à titre individuel et donc il y avait ce qu'on appelait la salle des activités où on présentait voilà un certain nombre de production bretonne de production d'artisans certaines avaient été dessinées par des membres des Seisbreuers d'autres c'était des productions traditionnelles comme les jattes en bois enfin beaucoup de choses de bois tourné ou de faïence de poterie pardon pas de faïence de poterie de petits artisans locaux notamment de Bréière vous avez sur la photographie donc là on voit très mal mais il y a tout un ensemble de vêtements vous avez ce photomontage qui montre aussi que les Seisbreuers étaient quand même ouverts à la nouveauté y compris dans la scénographie et avec vous voyez des bignous qui sont accrochés puisque parmi les moments des Seisbreuers il y avait un facteur de bignous et donc je tenais aussi à attirer un peu l'attention sur un des Seisbreuers qui est très méconnu qui est René de la Gaudelinée René Salmon de la Gaudelinée qui était originaire de Fougères c'est quelqu'un qui à mon avis son oeuvre a été l'une des plus intéressantes alors peu de gens la connaissent il a intégré les Seisbreuers au moment de l'expo de 1937 c'est quelqu'un qui avait suivi les cours de l'école des Beaux-Arts de Rennes qui avait été élève de Jeanne Malivelle et en qui Jeanne Malivelle reconnaissait sans doute le plus doué des élèves qu'elle avait pu avoir ensuite après les Beaux-Arts et bien René de la Gaudelinée comme il se fait appeler intègre l'atelier de Rollemann à Paris puis d'Alfred Porteneuve son successeur et donc va avoir une formation dans le domaine du meuble extrêmement pointu et des choses de grande qualité les photos que vous avez là ce sont des photos de ce qu'on appelle la chambre des parents dans l'atelier dans l'appartement synthétique qui était dans le pavillon de la Bretagne alors ça paraît tout simple quand on regarde comme ça ça ne paraît pas très très intéressant l'armoire n'est pas extraordinaire si on regarde la chaise on se dit que peut-être il y a une recherche un petit peu plus poussée et puis si on regarde le bureau et bien on se dit mais c'est quand même étonnant de trouver en 1937 un bureau comme ça dans une chambre alors ce bureau il est dessiné par René de la Gaudelinée il est réalisé par Gaston Sébillot et si vous regardez sur la photo je vous montrerai des photos de détails ensuite et bien vous voyez des petits objets qui sont posés vous voyez qu'en dessous de la chaise vous avez un panier qui est réalisé en osier tressé vous ne le voyez pas sur la photo mais vous allez me croire sur la parole le sol est recouvert d'un tapis donc tout ça bon voilà il y a des il y a évidemment des rideaux faite mais les rideaux sont en fait réalisés par les tissages de le chronon le tapis est en fait une toile à cidre que l'on utilisait donc lorsqu'on pressait le cidre on mettait une toile à tourner pomme dans le pressoir c'est Jean Cholot qui l'avait fourni les comment la lampe et bien la lampe a été dessinée c'est du poirier tourné dessiné par Renan de la Gaudlinet et l'abat-jour est réalisé en tissu là aussi tissé aux ateliers de Saint-Renand à l'Ocronan les petits objets que l'on voit mieux là c'est pas possible donc vous voyez cette très belle lampe qui pouvait servir de plafonnier et bien et miracle à côté donc il y a une petite troupelle qui tient également donc c'est du bois tourné c'est du poirier tourné et vous avez d'autres boîtes et le miroir qui était réalisé en érable donc Renan de la Gaudlinet choisit des artisans essentiellement de la région de Fougères ou de Dinan va travailler avec eux leur fournit des modèles et il s'intéressera beaucoup lui aussi à la conception il a travaillé dans le domaine d'immeubles il a conçu des meubles il sait ce que c'est alors enfin le plus grand succès des Seisbrer ce sont les bijoux kent vous connaissez sans doute ces bijoux ces broches je ne sais pas pourquoi le dessin est effroyable mais donc les bijoux kent ce sont des bijoux qui sont encore édités de nos jours donc ça a été créé l'entreprise kent a été créée en 1936 par monsieur Rivière qui était industrielle rue des archives enfin qui était bijoutien en gros si vous voulez rue des archives à Paris et alors je ne sais toujours pas par quel intermédiaire René Creston et Pierre Perron vont être contactés et vont fournir un grand nombre de dessins pour réaliser des broches des boutons de manchette des bracelets des pendentifs etc etc donc à mon avis c'est la plus grande réussite des Seisbrer dans le domaine de la diffusion on est en 2023 vous pouvez encore les trouver ça fait presque 90 ans donc ça existe et donc en guise de bilan est-ce que c'est beau est-ce que l'art des Seisbrer est breton je vous dirais oui et non ça dépend qui ça dépend quoi parce que pour moi il n'y a pas un art des Seisbrer sinon cette alors cette bichromie que vous trouvez très souvent quand même du jaune et du noir c'est quelque chose qu'on va retrouver sur des gravures très souvent les dents de loup les motifs de soleil ce sont des motifs récurrents dans l'oeuvre de nombreux Seisbrers mais vous avez d'autres productions qui n'ont rien de spécialement breton sinon peut-être les artisans qu'ils ont réalisés moderne là encore oui et non oui parce que c'est très novateur c'est très en rupture avec ce qui existait jusqu'alors mais il y a d'autres créateurs qui dans le même temps travaillent aussi dans cette modernité les Seisbrers ne sont pas nés de nulle part ne vivent pas non plus dans un cadre totalement isolé du temps ils sont perméables au mode de l'époque ils visitent beaucoup d'expositions ce sont des gens qui connaissent beaucoup de monde qui se rencontrent et donc ils proposent des productions qui peuvent être très différentes il y a des choses qui peuvent paraître extrêmement modernes et d'autres un peu moins qui seront peut-être plus datées est-ce que ça a été un mouvement populaire alors j'ai envie de dire non sauf en ce qui concerne les bijoux kèvres pourquoi ? et bien parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver et ça je pense que c'est une problématique qui peut parler à certains d'entre eux dans la salle d'artisans ou d'industriels qui étaient capables d'éditer et d'avancer les fonds pour éditer en série leur production donc il y a beaucoup de meubles qui ont été réalisés et bien en fait c'est essentiellement un public de gens qui étaient militants bretons du mouvement breton de l'entre-de-guerre et un public de militants fortunés puisque les meubles coûtaient quand même cher c'était quasiment tous les meubles sont des pièces uniques alors celui qui a peut-être le plus réussi et j'en ai pas parlé jusqu'alors c'est Joseph Savina qui lui son entreprise a perduré alors sous son nom jusqu'en 1968 puis jusqu'en 1982 ou 1983 avec son successeur Michel Lucalvé mais les productions de gaz c'est bio ne sont pas sont rares c'est un travail de grande qualité c'est un travail qui coûtait très cher donc on peut dire que c'est une réussite sur les deux premiers points puisque la preuve nous sommes là pour en parler un siècle après la première fondation pour ce qui est du côté populaire je n'en suis pas certain sauf les bijoux et les gravures qui ont été quand même largement diffusées et qui ne coûtaient pas trop cher voilà c'est tout ce que j'avoue est-ce que vous voulez faire une pause vous posez des questions j'avais juste une question par rapport à tout à l'heure vous avez dit pour le pavillon de 1925 qu'il y avait un jury c'est un jury pour la Bretagne ou c'était un jury général les deux il y avait un jury pour savoir ce qu'allait intégrer le pavillon enfin c'était pas vraiment un jury donc c'est le mordant qui décidait de qui allait pouvoir participer à la décoration du pavillon mais il y avait aussi un jury au niveau de l'exposition parce que chacune des productions concourait dans des classes en fait il y avait des classes il y avait la classe du vêtements du textile la classe du mobilier les accessoires du mobilier les jouets etc etc donc il y avait des jurys pour savoir ce qui était accepté pour pouvoir le présenter en fait mais à propos de ce pavillon de la Bretagne moi j'ai lu quelque part je crois que la Bretagne a quand même été je crois la seule région à avoir un vrai pavillon dans cette exposition en fait alors en 1925 je ne sais pas si c'était la seule je ne suis pas sûr mais une des seules une des seules certainement oui parce que parce que le mordant enfin c'est pas le seul il y avait aussi Bacdac Tarkis qui avait oeuvré avant ils avaient vraiment lutté pour avoir une représentation de la Bretagne à cette exposition vous avez une visibilité de la région on peut dire aussi quand même que le mouvement des célèbreurs particulièrement en architecture a eu quand même un impact sur l'architecture en Bretagne qui était très importante je pense non ? vous ne pensez pas ? il faudrait poser la question à Daniel Lecouilly qui serait plus vous amène de vous répondre moi j'ai envie de dire que dans le domaine de l'architecture il n'y a pas de grandes réalisations beaucoup de réalisations non pas peut-être de grandes réalisations mais beaucoup de maisons qui se sont quand même inspirées de leur alors inspirées mais inspirées du mouvement moderne que l'on pouvait trouver en Bretagne il n'y a pas que les architectes Seisbrer parce que finalement il y a peu d'architectes Seisbrer oui c'est vrai mais de ce mouvement là oui alors oui parce que les maisons conçues essentiellement à partir de fin des années 20 début des années 30 et bien ça va être le modèle du pavillon après que l'on va retrouver avec l'entourage en granit avec des choses comme ça oui les pointes comme ça oui oui les toits pointus ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement pour les architectes Seisbrer il y a James Bouillet quand même qui était quelqu'un d'extrêmement important mais qui a travaillé surtout sur les religieux alors il a fait pas mal aussi de maisons individuelles mais oui oui de toute façon j'avais fait une conférence sur la chapelle de Logivie moi je reste persuadé que l'oeuvre de James Bouillet reste à redécouvrir et des ateliers bretons d'art chrétien aussi parce que là il y a la chapelle de Saint Joseph à l'agneau aussi qu'il faut absolument visiter qui est peut-être un des plus belles réalisations de nombreux tombs modernes oui